Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous propose 3 exercices pour améliorer votre équilibre lorsque vous jouez au golf. C'est parti, on regarde ça ensemble, tout de suite ! Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par... non je plaisante, elle est sponsorisée par personne. Cependant, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera à produire toujours plus de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite icône en forme de cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également aller consulter mon site internet pour voir toutes les offres de stages que je propose en France comme à l'étranger. Et pourquoi pas, commandez votre analyse de swing à distance. Ceci étant dit, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'équilibre. Si on réfléchit bien au golf, on vous donne un bâton avec un petit bout de métal au bout. Et on vous demande d'être précis à 2 degrés près et en termes de hauteur à 1 mm près. Donc évidemment, l'équilibre ça va être extrêmement, extrêmement important. Et je vois peu de gens finalement s'entraîner pour obtenir un bon équilibre. Et par bon équilibre, j'entends évidemment l'équilibre au finish, mais j'entends également l'équilibre pendant le mouvement. D'accord ? Il s'agit de tourner, de respecter notre corps et d'obtenir un bon équilibre dynamique. Pour ça, je vais vous donner 3 exercices. Le premier exercice, il est assez simple. On va taper des balles avec les pieds joints. Donc là, évidemment, si on rétrécit un petit peu notre base, on va moins pouvoir forcer. On va être obligé d'avoir un meilleur rythme. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, vu que je vous prive un peu d'équilibre, vous allez ressentir si vous vous tordez, si vous vous pliez et ainsi de suite. Donc, quelques balles à l'échauffement, les pieds joints. Honnêtement, peu importe ce que vous travaillez dans votre swing, ça ne mange pas de pain et ça vous aidera à devenir un meilleur joueur à long terme. Donc, le premier exercice, j'ai les pieds joints. Alors, quand j'ai les pieds joints, évidemment, ça ne m'empêche pas de tourner. D'accord ? Ce n'est pas parce que j'ai les pieds joints que je vais devoir bloquer le bas du corps. Donc, ça ressemble à ça. J'ai les pieds serrés. Je vais faire mon swing habituel et je vais essayer de ne pas me casser la figure. Ça, c'est votre premier exercice. Le deuxième exercice que je vais vous suggérer pour travailler votre équilibre, ça va être de swinguer aussi fort que vous voulez et de maintenir le finish jusqu'à ce que la balle repose. Et même si vous avez fait un mauvais coup, surtout si vous avez fait un mauvais coup, je vais vous demander de rester en équilibre puisque vous verrez qu'il y a un lien entre le mauvais coup, souvent, et le fait qu'on a du mal à tenir notre équilibre. Donc, deuxième exercice, je tape quelques balles et je maintiens mon équilibre jusqu'à ce que la balle repose. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, exactement comme à la télé. Et enfin, le troisième exercice que je vous propose, on va se munir d'une... Ici, j'ai un cylindre en mousse, mais vous pouvez utiliser une frite pour la piscine. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de la mettre sous vos pieds, d'accord ? Donc, pareil, c'est pour vous priver un peu de votre équilibre. Il y a un autre bénéfice à ça, d'ailleurs, c'est que ça va vous obliger à trouver une posture qui soit vraiment dynamique, d'accord ? Ce qu'on appelle la posture d'attente. Lorsque je suis au tennis, par exemple, j'attends un service, je suis comme ça, je suis en posture d'attente. Donc, c'est une posture vive, une posture dynamique. Et là, c'est la même chose, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, il est 8h30 du matin, c'était mes deux premières balles de la journée. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Donc, je m'installe sur mon petit cylindre en mousse. Je vais essayer de faire un swing. Et même chose, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Hop, ça ressemble à ça. Et comme ça. C'est un petit peu difficile de dérouler, mais ce n'est pas grave, c'est un exercice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, peu importe où vous êtes dans votre progression, peu importe où vous êtes dans votre swing, travaillez votre équilibre, ce n'est jamais du temps de perdu. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous aider. Je vous souhaite un bon entraînement. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.